Un permis de tuer dans l'impunité selon l'opposition syrienne, Pékin et Moscou ont bloqué l'adoption à l'ONU d'une résolution condamnant la répression en Syrie. C'est la deuxième fois qu'ils empêchent le Conseil de sécurité de prendre position, suscitant la colère des pays arabes et des occidentaux. Au moins 6000 personnes seraient mortes depuis le début de la répression. Claude Guéant persiste et signe. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que toutes les civilisations ne se valent pas, samedi soir devant des étudiants de droite. Des propos qu'il maintient tout en accusant la gauche de les avoir sortis de leur contexte. Le PS voilà une façon d'attirer des électeurs du Front National à moins de trois mois de la présidentielle. La France grelotte sous une vague de froid persistante. Plusieurs personnes dont des sans-abri ont déjà succombé aux températures glaciales. Dans les Vosges, un enfant est mort en jouant sur un lac gelé dont la glace a craqué. Une grande partie du pays est maintenue en alerte orange. Le mercure ne devrait pas remonter avant mercredi. Troisième victoire pour Mitt Romney. Le multimillionnaire remporte haut la main la primaire républicaine du Nevada. Un résultat sans surprise pour ce mormon dans un état qui en compte un grand nombre. Mitt Romney devance largement Newt Gingrich, son principal rival. Il confirme son statut de favori pour affronter Barack Obama à la présidentielle de novembre. Comme un air de fête à Rio. La grande folie, comme on surnomme le carnaval, n'a pas encore débuté. Mais les défilés de rue se multiplient. Samedi, les célèbres dragues Queen di Panema menaient la danse. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit.